Je suis Corinne Roux, entrepreneur. Vu qu'il a douté de moi une fois, je ne peux pas laisser ça comme ça. Dans la vie, il faut toujours avoir des mots bienveillants envers les gens. Et on peut blesser ou faire arrêter certaines personnes qui se disent « bon, je veux faire ça ». Et toi, tu viens d'utiliser une capacité à calmer tout ce qui bouge trop à l'intérieur. Que no matter what, ça va aller. We are storytellers. We are storytellers. Bonjour, je suis Corinne Roux, entrepreneur, conseillère et mère de trois enfants. Alors, ma relation avec le vêtement, je peux dire qu'on peut le mettre dans deux cadres. Ça peut être un outil. Ça dépend du message qu'on veut faire passer. Je ne sais pas, si vous êtes en réunion, en conseil d'administration, vous n'allez pas vous vêtir de la même manière que quand vous allez, je ne sais pas moi, voir un client ou autre. Moi, mon rapport à la mode est vraiment factuel, dépendamment des situations dans lesquelles je dois me trouver. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, je dois me sentir confortable dans ce que je porte. Comme je disais, je ne suis pas marque, marque forcément. Mais il faut que je me retrouve dans ce que je porte. Il faut que je retrouve mon caractère dans ce que je porte et surtout ce que je veux faire passer comme message. Parce que bon, malheureusement, les femmes, on doit utiliser tous les attributs qu'on a pour faire passer des messages ou pas. Donc, la mode est un outil pour toute femme, pour pouvoir avancer dans tout ce qu'on fait. Astuce bien-être, en cas de gros down, spa. Voilà, on va peut-être soit seul ou avec des copines. Et on va au spa. Se détendre, ça fait du bien. Le second, c'est la plage. Je trouve que l'océan a une capacité à calmer tout ce qui bouge trop à l'intérieur. Donc, aller à la plage ou aller au spa. La situation dont j'aime le plus parler, pour dire de toujours croire en soi, c'est celle-ci. Je me rappelle que je faisais mon inscription aux autres études commerciales de Montréal. Et pendant que j'étais en train de faire mes inscriptions sur mon ordinateur, j'ai un cousin qui est passé par là et puis il dit, tu fais quoi ? Là, je suis en train de m'inscrire à l'université, vu que je venais d'avoir mon bac. Il me dit, tant comme ça, tu vas à l'université, tu vas à la HEC. Je fais, ouais, pourquoi pas ? J'ai utilisé en fait ce qu'il a dit comme moteur pour pouvoir terminer mes trois années à HEC Montréal. Et c'est dingue parce qu'à chaque fois que j'étais trop fatiguée pour un examen ou quoi que ce soit, je me rappelais toujours de ce qu'il avait dit. Et inconsciemment, c'est lui qui m'a aidée à finir mon... Ça contribuait. À chaque fois que j'étais dingue, non, je ne peux pas laisser faire. Parce que vu qu'il a douté de moi une fois, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et j'ai eu mon diplôme et je n'ai pas manqué de venir le voir après et de lui dire que dans la vie, il faut toujours avoir des mots bienveillants envers les gens. Voilà, j'ai réussi à y arriver parce que j'ai une force de caractère qui est propre à moi. Mais on peut blesser ou faire arrêter certaines personnes qui se disent « bon, je veux faire ça » et toi, tu viens et tu dis « non, tu ne peux pas ». Donc non, voilà. Donc, situation David et Goliath, voilà. J'ai une phrase que ma grande-mère disait à toute occasion. Même dans les pires, ça va aller. Voilà, je tiens vraiment cette phrase d'elle, c'est que « no matter what, ça va aller ». Voilà, j'ai une petite anecdote, c'est bien de la partager d'ailleurs. C'est un peu triste. Non, voilà, elle avait eu un AVC et pendant toute la période de cet AVC, tout ce qu'elle disait, c'est que « ça va aller, ça va aller ». À la fin, ça allait. Elle a réussi à sortir de ça, mais c'était vraiment la seule phrase qu'elle disait. Donc, si je dois avoir un mantra pour la vie, ce sera celui-là. C'est que « no matter what happens, ça va aller ». We are storytellers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada